Le médecin, comme son nom l'indique, a prélevé l'acide dans la cavité péritonéale. L'abdomen est préalablement désinfecté à la bétadine. Le médecin repère le point de ponction qui se situe en pleine matité, situé à la jonction du tiers externe et du tiers moyen de la ligne joignant l'épiniliaque antérosupérieur gauche et l'ombilique. Le matériel nécessaire est une seringue ainsi qu'un cathéter. Le médecin mettra en place un champ stérile troué qu'il centrera au niveau du point de ponction repéré. Après la mise en place du cathéter sur la seringue, le médecin vous demandera de gonfler votre ventre et vous piquera. Le geste est rapide et pratiquement indolore, comme vous le voyez sur ces images. Nous voyons le liquide d'acide qui remplit la seringue. Le prélèvement est donc réalisé. Le médecin va pouvoir donc enlever la seringue et laisser en place un cathéter souple en plastique et mettra en place la tubulure en plastique qui va permettre par déclivité et associé à la pression abdominale l'évacuation du liquide d'acide dans un bocal situé sur le sol. La tubulure est fixée grâce à une compresse et à du sparadrap. Le champ stérile est enlevé. Un robinet est situé au niveau de la tubulure permettant ainsi de régler le débit. Vous devez rester allongé jusqu'à la fin de la ponction.